Ceci est un spermatozoïde et celui-là n'est pas tout à fait comme les autres. Il a été créé in vitro par des chercheurs français à partir de cellules souches testiculaires dans ce laboratoire de Lyon. Il s'agit d'une première mondiale réalisée par la société de biotechnologie Calistem, un organisme privé qui vient d'obtenir la caution du CNRS pour ses recherches. On a d'abord essayé chez l'animal en partant d'un modèle qu'on connaissait bien, le rat. On a obtenu des spermatozoïdes et puis après on a été capable de le faire aussi dans deux autres espèces, le singe puis l'homme. Cette découverte devrait aider à résoudre 30 à 50% des problèmes d'infertilité masculine d'après ces chercheurs, 10% seulement d'après d'autres spécialistes. Les jeunes enfants qui sont atteints de cancer, on va pouvoir préserver leur fertilité parce que jusqu'à aujourd'hui, quand un petit garçon a un cancer, s'il a un traitement de chimiothérapie, ça va lui abîmer toute sa spermatogénèse et il sera stérile. Il aura fallu 20 ans aux chercheurs pour recréer l'environnement propice à la production de ces spermatozoïdes. Mais si ces recherches sont prometteuses, elles sont encore embryonnaires. Les essais cliniques ne devraient pas commencer avant 3 à 5 ans. Le traitement de la stérilité masculine représenterait un marché mondial de plus de 2 milliards d'euros.